Salut tout le monde et donc bienvenue pour ma nouvelle vidéo catégorie donc Blu-ray et films et aujourd'hui ce sera donc un Blu-ray pour un film et comme je vous avais promis je vais parler d'une saga enfin d'un film d'une saga qui me tient à coeur chez Marvel qui n'est autre que X-Men et le film dont on va parler aujourd'hui est tout simplement X-Men Apocalypse alors je vais vous montrer vite fait le Blu-ray c'est à dire ce que je pense très rapidement et après on rentrera plus en détail sur le Blu-ray, la partie spoil, la partie critique par rapport aux comics comme d'habitude alors sur le Blu-ray qu'est-ce qu'on peut voir tout simplement dans un premier temps la jaquette donc est composée du personnage principal donc le méchant de ce film Apocalypse ou El Sabanur ou tout simplement Apocalypse et vous pouvez voir également sur le donc en dessous les quatre cavaliers d'Apocalypse que sont enfin donc leurs ombres que sont Tornade, Psyloc, Archangel et Magneto voilà sur la tranche j'avais tout simplement le nom X-Men Apocalypse tout simplement et derrière le nom d'El Sabanur ici et le logo d'El Sabanur le logo d'Apocalypse voilà son glyphe on va dire ensuite si on l'ouvre nous avons tout simplement en fond des hiéroglyphes comme vous pouvez le voir ici et le stickers ont du Blu-ray qui est ici voilà un petit stickers Apocalypse avec le X de X-Men voilà un peu plus original que les Blu-ray Marvel on va parvenir dessus maintenant qu'est-ce que je pense de ce Blu-ray alors c'est un beau Blu-ray il fait bien partie des derniers steelbooks X-Men qui peuvent sortir c'est-à-dire Deadpool ou encore X-Men Days of Future Past version normale et version Rock-Cut les deux sont à peu près voilà assez similaires donc c'est un beau Blu-ray par contre vous avez vu il n'y a qu'un seul CD dedans il n'y a qu'un seul Blu-ray donc le steelbook est beau mais il est juste beau voilà c'est-à-dire qu'il est vraiment fait pour les collectionneurs donc si je vous conseille ce Blu-ray voilà je conseille plus pour les collectionneurs simplement parce qu'en fait il coûte quand même assez cher pour juste un Blu-ray voilà ça oblige les gens à acheter la version 3D la version 4K à côté c'est pas un Blu-ray hyper complet comme par exemple le Blu-ray de steelbook de Batman of Superman qui est lui qui est archi complet là il y a juste un seul Blu-ray dedans et vu le prix ça vaut pas trop mais par contre pour les collectionneurs c'est vraiment bien donc si je vous le conseille c'est un beau Blu-ray steelbook mais je le conseille vraiment pour les collectionneurs voilà alors maintenant si on rentre plus dans le détail alors le film pourquoi parle le film donc bah si vous voulez on voit enfin au cinéma le grand méchant le vrai méchant le plus on va dire le plus relutable des méchants de l'univers X-Men voilà parce que bon on a déjà vu Magneto on a déjà vu les Sentinelles Striker etc etc mais on n'a pas vu vraiment le grand méchant de l'univers X-Men et c'est Apocalypse et donc Apocalypse pour juste vous résumer un peu le personnage par rapport au comics déjà alors Apocalypse vous résume un peu le personnage par rapport au film c'est le premier mutant voilà il est considéré comme le premier mutant et vous allez pouvoir voir dans le film qu'il a la capacité d'insorber des pouvoirs d'autres mutants en se régénérant dans leur corps et donc simplement si je résume un peu le film donc le peuple ne l'aime pas essaye de s'en débarrasser et bah il y arrive à moitié c'est pour ça qu'en fait qu'il est réveillé que dans les années 80 au moment où qu'on se passe le film et donc au moment où on retrouve les personnages de Shark Xavier, Magneto, Le Fauve, Mystique donc on a connu dans Le Commencement et X-Men Days of Future Past et ce film permet également de mettre en place des nouveaux personnages tels que Cyclope, Jean Grey, Diablo que l'on connaît de leur version adulte mais non de leur version jeune Tendrel également mais qui sera, qui apparaîtra dans une forme un petit peu différente que d'habitude donc on découvre également Psylocke, Archangel et on va retrouver également Diffargent et ça parce que voilà c'est du côté un peu fan service alors après ça c'est pour mettre en place les personnages ensuite le film dans son ensemble est un bon film X-Men c'est vraiment des moments très très marquants les acteurs jouent bien au niveau des couleurs on a un panel de couleurs assez varié les effets spéciaux plutôt bien réussis même si les combats finales il y a quand même un peu trop on les voit beaucoup et c'est un peu dommage voilà ensuite, ça c'est pour le film ensuite après pour l'histoire alors donc l'histoire effectivement c'est en sortant autour de l'apocalypse il serait en les années 80 et il se rend compte que les mutants sont pas la place à laquelle ils devraient être et donc il se dit bah hop on va réunir les quatre cavaliers de l'apocalypse et on va tout faire pour que les mutants prennent la place qu'il aurait dû en gros que les plus forts gagnent et c'est pour ça que Charles Xavier et son équipe vont devoir l'affronter et s'en débarrasser donc voilà c'est à peu près l'histoire du film parce qu'après pour vraiment parler du film il va falloir plus que j'entends dans la partie spoil donc pour ceux qui veulent pas forcément voir la partie spoil c'est un bon film je vous conseille de le voir parce qu'on voit enfin l'apocalypse au cinéma et on voit surtout enfin la vraie création des X-Men que l'on connait tous en fait vraiment Brian Singer a fait un très beau boulot avec ce film là même si on avait un peu de crainte par rapport au cosplay l'apocalypse enfin les effets spéciaux qui étaient vraiment assez violents mais c'est un très bon film je vous le conseille vraiment pour les fans de X-Men mais bon après pour ceux qui sont plus puristes on va rentrer plus en détail sur la partie spoil que je vais commencer maintenant alors maintenant si on rentre dans la partie spoil alors la partie spoil va se faire sur plusieurs points c'est à dire les comparaisons comics ce que j'aime bien et ce que j'aime pas trop alors la comparaison par rapport aux comics déjà avant les comics l'apocalypse est considéré comme un mutant éternel c'est à dire que c'est un mutant immortel donc là il est considéré comme le premier mutant il a une espèce de pouvoir pour se transférer dans un autre corps donc on va dire qu'il est quasi immortel mais c'est pas considéré comme le premier mutant dans les comics c'est légèrement différent mais ça imposerait un trop gros background je pense pour les films donc ils ont renseigné un petit peu l'histoire ça me va tout à fait ensuite l'apocalypse bien sûr est lié à des cavaliers quatre cavaliers donc ils représentent la mort la famine la pestilence et la guerre c'est là qu'il y a une grosse différence par rapport aux comics parce que par exemple dans les comics alors le cavalier en plus il y en a plusieurs générations le cavalier de la mort est soit représenté par Archangel Wolverine ou Caliban donc présenté par Archangel Wolverine ou Caliban sachant que les enfin les plus connus sachant que les trois sont présents dans le film Archangel donc c'est bon est un cavalier Wolverine qui est également un autre cavalier dans une autre génération mais si on en parlera pas forcément trop trop et on va dans le film et Caliban c'est une espèce d'albinos qu'on voit qui cherche les mutants et lui il est également cavalier de la mort et cavalier de la pestilence en certaines versions donc je me ça me ça me fait plus l'impression que c'est une espèce de clin d'oeil vraiment qu'autre chose c'est pour ça qu'il est le mettre là-dedans et par exemple Hulk serait également un des cavaliers dans les comics et là il n'a pas les mêmes licences donc il peut falloir forcément l'intégrer voilà après je pense qu'à mon avis ils ont voulu faire un mélange entre les comics et les dessins animés parce qu'il y a un dessin animé qui donc qui s'appelle X-Men Evolution donc il y a une partie des épisodes avec Apocalypse et dans ces épisodes-là Apocalypse on prend quatre cavaliers aussi et il prend donc si je les énumère tous Professeur Xavier Magneto Mystique et Tornade voilà et là vous allez vous dire il y a quand même Mystique il y a quand même Magneto et Tornade voilà qui sont le cavalier de l'Apocalypse ça pourrait être le lien par rapport au film vous voyez un petit peu et donc là c'est là qu'on a l'impression que c'est un peu un mélange des deux et par rapport à l'histoire là dans ce film-là donc l'Apocalypse cherche à donc se procurer Charles Xavier pour utiliser son pouvoir donc pour être tout le monde dans les comics l'Apocalypse se sert donc c'est-à-dire de Malicia et de Mystique pour pouvoir avoir les pouvoirs de tout le monde et être concrètement tout le monde donc c'est un petit peu lié voilà ça c'est les liens qu'il y a par rapport vraiment au comics en termes de scénario voilà après il y a également des gros clins d'oeil au comics et là on va plus un peu aller sur la partie j'aime j'aime pas par exemple le lien entre Steve Argent et Magneto voilà qui est très très bien à ce niveau-là enfin pas vraiment très très poussé mais au moins il y a le lien père-fils c'est comme dans les comics donc c'est bien il y a le clin d'oeil à Logan donc à l'arme X à Wolverine on voit vraiment Logan avec son son casque sur la tête il sort de la espèce de caisson et tous les tubes partout vraiment l'arme X qu'on connait et c'est vraiment plaisir de voir ça ensuite il y a également un clin d'oeil véritable au comics qui est vraiment stylé il y a la perte des cheveux François Xavier donc vraiment fin chauve et surtout moi ce qui m'a impressionné ce sont les costumes à la fin de X-Men Apocalypse quand Charles Xavier réunit tous ses X-Men enfin il crée sa légion de X-Men et on voit par exemple pour ne citer que les vraiment les trois costumes principaux qui ressortent vraiment Cyclope Diablo et Mystique dans leurs costumes des comics c'est-à-dire le costume pour Mystique blanc et bleu le costume rouge avec les épaulettes pour Diablo et le costume bleu avec la grande bande jaune avec le logo X-Men là pour Cyclope et c'est vraiment stylé cette scène-là elle est mythique c'est la dernière scène du film mais elle est juste splendide voilà ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est vraiment cool dans ce film-là la scène de Vifargeon qui est un peu longue mais c'est pas très grave il n'y a pas de soucis ça fait plaisir d'avoir Vifargeon dans une scène qui est très très compliquée à filmer j'ai vu les bonus c'est mâchement sympa c'est vraiment compliqué à la tournée et c'est vraiment stylé ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes de clin d'oeil sympathique oui donc il y a un clin d'oeil également aux anciens films de Bryan Singer de X-Men la fameuse phrase où Magneto lui dit oui est-ce que ça ne te rêvait pas la nuit de savoir que des militaires ou des gens pourraient venir dans cette école et capturer les enfants et Xavier lui répond je plains ce pauvre diable qui viendra essayer de capturer mes enfants etc enfin vous ne connaissez pas toute la phrase mais c'est la même phrase que dit donc c'est passé à la fin du film c'est la même phrase que dit Magneto à Xavier à la fin de X-Men 1 et ça c'est juste magnifique c'est juste splendide comme phrase et en dernier point vraiment associé au comics qui fait plaisir à voir c'est que dans les comics c'est bel et bien Apocalypse qui donne ses ailes de métal à Archangel et ça c'est cool après bien sûr vous allez me dire oui mais t'as pas dit beaucoup de points négatifs de ce film si y'en a déjà premier point pour voir gros spoil dans les comics Mystique et la mère de Diablo là à la bonne annonce on a l'impression qu'il y avait un petit lien et en fait non que dalle y'a aucun y'a rien on sait pas on sait pas c'est même limite dans les bonus c'est même pas les scènes coupées c'est un bêtisier où le personnage qui joue le fauve dit à Mystique enfin le personnage qui joue Mystique donc Jennifer Lawrence ouais ah bah tu cherches Eric bah putain tu as déjà tapé Azazel maintenant tu vas te taper Eric Azazel est le père de Diablo le téléporteur rouge qu'on voit dans les semaines le commence nous et voilà et enfin c'est un peu dommage on a pas ce petit un oeuf là et c'est un peu dommage ensuite qu'est-ce que dommage également dans ce film les personnages d'Arkangel et de Psyloc il sert pas à grand chose le personnage de Psyloc est vraiment pas terrible enfin son costume est très fidèle au comics mais a été fait par un sex shop et il la fout comme ça à côté d'Oswitch c'est pas super super Pierre Cangel sert à rien personnellement enfin limite il était mieux dans le film d'X-Men 3 quoi donc voilà après on va pas trop descendre ce film c'est une bonne fin de trilogie et donc il annonce Logan bien sûr parce qu'à la fin la scène coupée avec Essex donc l'entreprise qui fait l'arme X et donc normalement le fameux méchant de Logan serait normalement Monsieur Mister 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 donc ce serait non donc le méchant de Logan serait Mister Sinister voilà mais on sait pas encore on verra un petit peu quel sera le méchant après on va vraiment finir sur cette critique sur ce film on va vraiment revenir sur le film il y a des éléments voilà comme par exemple l'arrivée de Tornade qui est un peu limite enfin le fait qu'il y a de savoir que c'est un cahier d'Apocalypse dès le début qui apprend ses cheveux blancs par Apocalypse donc c'est un peu voilà la scène n'est pas forcément super super le personnage est un peu bâclé dans ce film je trouve Tornade est un peu mis de côté mais par contre il y a une scène mémorable c'est quand Magneto vire complètement il a réussi à se créer une vie et d'un seul coup sa vie est détruite sa femme et sa fille meurent et là on tombe sur une scène poignante où Magneto est obligé de tuer c'est quand même hyper hyper fort dans ce film et puis en dernier point ce qu'il faut retenir avec ce film c'est qu'on rentre vraiment dans quelque chose où les mutants dans un autre contexte par rapport au film de Bryan Singer du début où les mutants n'étaient pas acceptés là ils sont acceptés entre guillemets à tel point que Diablo est dans un centre commercial et personne ne lui dira rien voilà et ça on rentre dans un nouveau contexte où les mutants ne sont plus fortement la menace depuis que Mystique a sauvé le président et donc on voit le film un peu différemment voilà c'est un peu on va dire la nouveauté de ce film donc ce sera tout pour ma critique sur Superman Apocalypse donc la prochaine vidéo sera normalement sur Deadpool voilà ensuite j'enchaînerai donc sur le premier Harry Potter voilà et donc bien sûr les 8 films y passeront donc normalement quand je le sortirai on sera dans la période où on commencerait à parler des animaux fantastiques qui sortiraient au cinéma voilà à peu près dans cette période là et bien ils sont de toute façon qui est déjà sortis oui donc le film est là donc normalement je ferai une vidéo sur Harry Potter et donc toute la saga les 8 films pour un peu surfer sur la vague des animaux fantastiques et je pense que la vidéo sur Harry Potter sortira plus en décembre voilà et puis je me suis procuré récemment les 2 Tortues Ninja en Blu-ray donc je ferai également une vidéo sur les 2 films un peu comme Cross Zero une vidéo sur la saga enfin sur la la duologie et surtout pour faire une critique des films et surtout un point de vue par rapport aux dessins animés voilà surtout parce que j'ai pas forcément lu les comics les mangas les machins les différentes nouvelles générations de Tortues Ninja je partirai plus sur les Tortues Ninja des années 90 voilà alors j'espère que ce nouveau petit format vous plaît c'est à dire avec la nouvelle petite intro les petits trucs apparaissent etc 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 la nouvelle caméra aussi un peu plus nette alors par contre normalement la vidéo sur Deadpool sera tournée sur une ancienne caméra donc il y aura juste un petit voilà petit retour en arrière par contre Harry Potter sera sur cette nouvelle caméra là et puis les autres vidéos qui vont suivre donc dites moi dans les commentaires ou dans voilà mettez un j'aime si ce type de format vous plaît et puis je vous souhaite donc une bonne soirée une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo regardez les films portez-vous bien à plus tout le monde